Le projet d'abord, la démarche n'est pas bonne. Je pense que sur des questions aussi importantes que celles du terrorisme, en discuter, échanger serait une bonne chose. Surtout qu'il y a eu une loi qui a déjà été votée. Donc personne ne comprend ce dédoublement. Quel est l'objectif visé dans ce projet ? Ensuite, que l'on ait dans certaines dispositions visé des activités politiques normales, d'animation, de regroupement, de l'opinion des populations, est suspect et dangereux. En cela, ceux qui considèrent que c'est excès libératif ont raison. Il faut véritablement le dénoncer. Je pense qu'il faut le retirer. Le retirer, discuter avec les gens, c'est ça qu'il faut faire. Tout autre chose, faire du forcing, c'est encore une fois une mauvaise solution. Parce que nous sommes tous d'accord pour nous battre contre le terrorisme. C'est un risque réel. Mais ici, par le prétexte du terrorisme, on veut restreindre les libertés. On veut baïonner ceux qui veulent manifester. On ne veut pas que l'expression plurielle dans ce pays se fasse dans les normes. Alors, il faut dénoncer ce projet, il faut le combattre, il faut le retirer. Mais qui, normalement, doit avoir une liberté ? C'est en cela que le texte est dangereux. C'est ce qu'on a dit. Le texte est dangereux en ce qu'il vise à priver, ou à restreindre, ou à intimider ceux qui veulent exprimer leur mécontentement, leur opinion, ou se manifester ou manifester. C'est en cela que ce texte est inacceptable. Il est dangereux, il devrait être retiré. Donc, selon vous, a priori, le non-dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Le non-dit, je pense que tout le monde l'a élucidé, tout le monde l'a compris. On ne veut plus que les gens puissent manifester. Parce qu'on ne peut pas criminaliser. Parce que toutes les deux, si vous relisez, est-ce que vous avez lu le texte ? Il faut prendre la peine de relire le texte. Vous verrez que le texte est suspect. Il n'avait aucunement sa raison d'être. Et c'est inutile. Pour combattre les terrines, le gouvernement sait qu'il peut compter sur tout le monde. Personne ne peut mettre ce pays en danger. Personne ne peut l'accepter. Donc, un combat contre le terrorisme, c'est un terreau sur lequel l'unité nationale ne peut pas facilement le vote. Le vote de l'immense ? Oui, après le vote, les gens attireront les conséquences. Mais je crois que le gouvernement gagnerait à ne pas s'entêter. Quand vous êtes dans une matière qui peut réunir toute la population et tous les acteurs publics, il faut parfois avoir une démarche inclusive. C'est plus utile. Si les gens avaient compris, si les gens avaient été impliqués ou si une bonne communication avait été faite, au lieu de subrepticement déposer un texte par la procédure du Jean, c'est ça qui rend les choses suspects. Mais si au contraire, il y avait une communication, mais tout le monde soutiendrait ce texte. Parce qu'on n'a pas envie que notre pays soit la prochaine victime du terrorisme. Et surtout le mot est tellement... Il est chargé, il est chargé. Le mot est tellement chargé. Il est chargé. Parce que maintenant, vous, vous allez manifester. Si vous le faites, vous êtes susceptibles d'être sous le coup de cette disposition. C'est en cela que c'est dangereux. Moi, j'appelle à manifester, vous venez manifester. Vous êtes susceptibles d'être sous le coup de la... astreint, sous le coup de cette disposition-là. Donc je pense que c'est une mauvaise décision, une mauvaise démarche. et que le gouvernement gagnerait à être plus pédagogique, plus inclusif dans sa démarche et à faire comprendre aux gens ce qu'il veut. Ce texte est mauvais. Il est dangereux. Il est suspect dans sa démarche. Je pense qu'il faut le retirer. Et selon vous, vous êtes prêt en tant que maire de Dakar ? Non, je ne suis plus maire, je suis maire révoquée. Jusqu'à présent, vous avez votre casquette de maire. Oui, maire, 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 ça c'est la population. Maire, un jour, maire... Vous êtes le grand-mère. Oui. Nous, on ne va pas renoncer à cela. D'accord. Je suis courageux. C'est un comportement, c'est un état d'esprit. Donc, si les populations doivent manifester, bien sûr, nous serons toujours avec les populations. Moi, je suis de l'opposition, je ne suis pas ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.